Musique Ça va Farida ? C'est la chaleur écrasante C'est la chaleur écrasante et aujourd'hui Sacré, sacré, surtout avec ta veste Et puis t'as fait un petit sprint, c'est pas mal Un petit sprint, alors qu'est-ce qu'on va faire alors ? Tu sais, il y a quelques semaines On avait proposé aux téléspectateurs de nous lancer Un défi culinaire Et bien, j'ai décidé d'en relever un aujourd'hui Ils ont répondu par milliers, par millions même On a reçu deux lettres D'accord, c'est pas vrai En tout cas, moi j'en ai retenu une J'ai retenu un défi, c'est celui de Cécile Mais tais-toi, j'ai retenu celui de Cécile A qui restait un fond de beurre de cacahuète Alors je vais te dire ce qu'elle dit exactement Elle te dit, j'ai acheté un pot de beurre de cacahuète Dans le cadre de la diversification alimentaire de mon fils Très bon réflexe, n'est-ce pas ? Il ne me reste une grande quantité De ce pot, je voudrais une recette Pour ne pas le gâcher, tout en régalant Les papilles de ma petite famille Et bien, comme aujourd'hui c'était un dossier sur le pain Je me suis dit, pourquoi pas faire réaliser un pain au beurre de cacahuète Avec des cacahuètes et des abricots secs à l'intérieur Donc que ce soit quand même très complet Très original Avec pas trop de beurre de cacahuète Donc il ne sera pas trop gras Juste pour le goût Et puis on a tout l'apport des abricots secs Alors qu'est-ce qu'il te faut pour cette recette ? Pour cette recette, j'ai besoin de farine Comme un pain classique Donc farine blanche Du beurre de cacahuète Des abricots secs J'ai une extinction de voix Du beurre de cacahuète Un petit chaton De la levure, du boulanger, du sucre Et enfin un petit peu de sel D'accord, donc on va mélanger tout ça On va mélanger tout ça Alors, j'ai pris un robot à la maison Personnellement, je le fais à la main J'ai un peu le mal accès à la main Mais là, je n'avais pas envie d'en avoir partout Donc on va commencer au robot D'accord Donc le robot, tiens Thomas Tu vas Tu veux que je t'aime ? Oui, en fait Tu vois là, on va commencer par la farine Le beurre de cacahuète Ah, le beurre de cacahuète direct ? On va verser le beurre de cacahuète direct Tu vois, on va mélanger Ces deux éléments-là Pour obtenir déjà la base de notre pain Pas d'eau, pas d'eau ? Parfumé, non, pas pour le moment Parfumé au beurre de cacahuète Et tu as pris du beurre de cacahuète Crunchy ou pas crunchy avec des morceaux ? Alors attends, deux secondes Ah, il faut savoir comment marche le robot Oui, c'est là, il est là Attendez, hop là Voilà, juste légèrement là Tu vois, juste pour mélanger Non, j'ai pris pas crunchy Donc pas avec des morceaux Parce qu'on va ajouter les morceaux après D'accord Donc là, c'est juste pour diluer Le beurre de cacahuète Si tu ne vois pas Avec la farine Donc là, on laisse comme ceci pour le moment D'accord Ensuite, quoi d'autre ? On va ajouter un petit peu de sucre Un petit peu de sel Tiens, regarde Du sucre ? Juste une cuillère à soupe de sucre Ok Ça aide à la conservation Parfaitement Un petit peu de sel Juste pour le coton Un peu sucre et salé En plus, parce que tu as un boulanger Et un grand boulanger Qui est en train de te regarder Donc là, tu as doublement la pression Mais là, j'ai une pression Mais on ne voit pas Mais je suis en liquéfaction totale Ensuite, on va ajouter la levure du boulanger Qu'on va activer un petit peu Avec de l'eau tiède Chef, pour le moment C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal On continue Moi, j'aurais aimé vous voir pétrir à la main Ça aurait été plus pratique Ah non, mais j'aurais aimé J'aurais aimé vous donner une note à la fin C'est vrai en plus J'aurais aimé Mais là, ça aurait pris un petit peu de temps On est en direct Tu as dilué ta levure dans l'eau Alors, la levure du boulanger On peut la trouver bien sûr Chez notre boulanger Elle est meilleure Comme son nom l'indique Mais on peut la retrouver En supermarché également Elle se propose Alors, on peut Si je peux me permettre De l'avoir fraîche Donc là, je sais En supermarché fraîche Ou sèche Et là, il faut la mélanger Avec un peu d'eau chaude Un peu d'eau chaude Pour la réactiver Puisqu'elle est une matière vivante On est d'accord Donc là C'est reparti un petit peu Ah oui, de l'eau quand même Voilà Un petit peu d'eau Je vais laisser malaxer tout ça Et en principe Il faut malaxer à peu près Quelques minutes À la main C'est 6-7 minutes Et puis là En 5 minutes ce soir En 5 minutes ça va être bon Mais alors Moi j'ai pris un petit peu d'avance Et on va pouvoir s'attaquer A la garniture Ah oui, tu as pris beaucoup d'avance Elle a monté un petit peu Elle a monté un tout petit peu Puisque là Ça fait à peu près une demi-heure Une heure même qu'on l'a faite Tu vois Elle a déjà monté un petit peu Maintenant, on va préparer la garniture Tu te souviens ce qu'on avait dit Des cacahuètes Donc concassées Donc concassées à la main grossièrement Voilà Comme ceci Je vais verser tout de suite Et les abricots secs Et alors les abricots secs Tu sais Thomas Il faut faire hyper attention Aux fruits secs Il ne faut pas que les fruits secs Retombent au fond du plat Et pour éviter qu'ils retombent Au fond du plat Sous couvert C'est toujours le reste De monsieur Eric Kayser Ici présent Je les mets un peu dans la farine Je les roule un peu dans la farine Vous avez une autre astuce peut-être ? Farine C'est bien On peut aussi les mélanger Avec un petit peu de beurre C'est pas mal aussi Ah oui Parce que ça donne Non mais c'est vrai Ça améliore la qualité de la pâte La plasticité C'est vrai ? Ah ben alors je saurais Et avec le beurre Ça ne va pas retomber au fond Non ça ne retombe pas Mais il faut les mettre Vraiment à la dernière minute Quand vous faites Au-dessus de tresse D'accord Donc là je les poudre simplement de farine D'accord Parce que là ça absorbe l'humidité en vrai Voilà pour les enrobés de farine Voilà c'est ça Et donc ça évite qu'ils tombent Donc ça c'est une astuce de ma maman Voilà Mais la prochaine fois je mettrai aussi du beurre C'est une bonne maman là Bah voilà Du beurre de la farine Du beurre de la farine Bah il faut que ça soit bon Et puis là Je mélange tout ça Je mets les mains Là ça y est Il faut arrêter Et ça ça va cuire combien de temps alors ? Alors ça va cuire en deux temps Parce que comme tu peux le remarquer On va le faire cuire tout de suite Direct On ne va pas faire reposer la pâte Comme les boulangers le font habituellement Mais il faut reposer la pâte Pour que la pâte gonfle un petit peu Et s'active Là on va la faire cuire en deux temps Alors attends Avant de la cuisson Regarde On glisse Cette préparation dans un moule Un moule beurré fariné Tu vois regarde Je le pose bien dans le boule beurré fariné Ça va monter Ne vous inquiétez pas Et alors donc Comme je l'ai expliqué Comme on ne l'a pas fait reposer En fait on va la faire reposer au four À 50 degrés Tu mets le four à 50 degrés Pendant 30 minutes Le four Le pain Il acquiesce Il acquiesce C'est en train d'apprendre Prenez-en de la graine Prenez-en de la graine En toute humilité C'est pour faire gonfler le pain Pendant 30 minutes À 50 degrés Et ensuite là On va s'attaquer à la cuisson Et à la cuisson Là on est à 200 degrés Pendant à peu près 20 minutes Et donc là on y va franco Là on y va franco Et donc ça va gonfler tranquillement Après on pourra parsemer Avec des petits éclats d'abricots secs Je suis sûre que ça va être très très bon ça Écoute J'espère surtout que Cécile va être satisfaite Parce que c'est quand même le défi de Cécile Moi j'adore le beurre de cacahuète C'est vrai Et après on peut même tartiner Avec du beurre de cacahuète Ce sera peut-être un jour Dans les boulangeries De M. Kayser Ça sera le pain Farida Attention hein La quotidienne Merci beaucoup Farida Vous pouvez retrouver tout le détail De cette recette Sur la page Facebook de La Quotidienne